... des dernières concurrentes, mais juste avant quand même. La grande actualité de ces championnats du monde, c'était le retour de la reine Yuna Kim, la coréenne, championne olympique. Revient à la compétition, ça fait deux ans maintenant qu'elle avait quitté les patinoires, la glace. Oui, après son titre olympique, effectivement, elle avait pris un peu de recul et elle est revenue à Dortmund pour se qualifier pour ces championnats du monde parce qu'on sait qu'il y a su un poste des scores techniques minimum à réaliser lors de compétitions annexes. Et la voici le retour dans un grand championnat. Alors, on va suivre sa routine sur la musique Baiser du Vampire, la grâce de Yuna Kim, pour quelques minutes et de bonheur pour ceux qui voudraient la revoir. Et ça a commencé plutôt bien. Le bootstrip le boucle piqué. Comme il y a deux ans. ... ... ... ... ... C'est parti. 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 On l'a vu aux entraînements très, très convaincantes. Mais c'est toujours difficile. C'est vrai que ça fait deux ans qu'elle n'a pas expérimenté la pression de la haute compétition. Oui, et puis patiner dans ce groupe-là aussi, parce que ça ne doit pas être évident pour elle, qui a été championne du monde, championne olympique, de patiner dans le troisième groupe. C'est vrai qu'il n'y a pas la même effervescence en début de compétition dans une patinoire. Et ça peut, finalement, quand il y a une énergie dans la patinoire, ça peut booster les patineurs. Là, elle ne pouvait pas profiter de tout cela. Par contre, c'est elle qui l'a imposé cette énergie. Et finalement, le public n'était pas debout parce que ce n'est peut-être pas le plus beau de ses programmes. Historiquement, elle a su nous transporter un peu plus, notamment au moment des Jeux avec son interprétation de la James Bond Girl, par exemple. Mais ça reste du Yuna Kim. Et puis, on l'a dit hier, déjà, on est en année pré-olympique, donc voilà, elle se réserve le droit d'éblouir tout le monde l'année prochaine en Russie. Oui, on est assez confiants. Elle y arrivera parce que c'est vrai qu'elle n'a rien perdu de ses qualités intrinsèques de patineuse, de sa technique. Alors le risque, c'est peut-être que les juges, comme on est dans le troisième groupe au moment de son passage, donc c'était il y a quelques heures, il y a deux heures à peu près, c'est qu'elle ne soit pas montée comme elle devrait l'être dans les notes parce que voilà, on ne peut pas non plus mettre 20 points d'écart déjà d'entrée. Même si c'est l'arène et qu'elle est censée être la plus forte, il faut quand même laisser un peu de marche pour ne pas tuer la compétition d'entrée. C'est vrai que son record personnel était à 78 points. C'est énorme. Je pense que le meilleur score de l'année est assez loin de ses standards, donc je pense qu'ils vont être obligés de se freiner un petit peu les jurys et de ne pas monter trop dans les composantes. Ils peuvent sanctionner un petit peu le loots, le flip plutôt qu'en edge, des fois aller sanctionner sur ce point technique, des fois non. Elle prend de toute façon la tête de cette compétition, évidemment avec 69,97, on rappelle son meilleur score sur un programme court, c'est 78,50 lors des Jeux Olympiques. Alors il y a un vrai enjeu dans cette compétition, on en parlera un peu plus tard parce qu'on voulait également vous montrer le passage de cette patineuse, qui est en train de faire la compétition.